L'annonce du projet est encore toute récente, et pourtant on sait de plus en plus de choses à son sujet. Black Widow va avoir le droit à son film solo, mais de quoi va-t-il parler, avec quelle actrice, et quand sortira-t-il ? Faisons le point. Au niveau de la date de sortie, rien de bien précis, mais il semblerait que Black Widow arrive dans les salles obscures en 2020, soit la même année que le troisième opus des Guardians de la Galaxie. Pour autant, je ne pourrais pas vous dire lequel des deux sortira en premier, et vu que l'on sait que le scénario est en cours d'écriture, cela semble cohérent. Mais sinon, la vraie grosse question que l'on se pose sur ce film Black Widow, c'est si Scarlett Johansson va reprendre le rôle. Alors techniquement, rien n'a été officialisé, cependant, c'est que l'actrice aide à l'écriture du scénario. Il semblerait donc évident qu'elle soit de la partie. De savoir que Scarlett Johansson va regarder le rôle de l'agent Romanov nous permet déjà d'imaginer un petit peu l'histoire que pourrait raconter le film, ou en tout cas le contexte. Bon évidemment, pour cette partie-là, autant le préciser directement, on part sur des théories. Le projet est bien trop frais pour en savoir plus. Alors déjà, soit le film se déroule après Avengers 4, soit avant. Je trouverais dommage d'opter pour la première solution, mais on sait jamais. Il est possible cependant que le film aborde une période proche à Iron Man 2, ou en tout cas avant Avengers 1. Permettant ainsi d'assister à la rencontre de Natasha avec Nick Fury ou encore Oeil de Faucon. On peut imaginer le mélange avec des flashbacks dès le plus jeune lors de sa formation. Et dans ce cas, il y aurait deux actrices pour jouer le rôle. Il se pourrait aussi que l'histoire tourne autour d'une ancienne connaissance de Natasha venue lui rappeler son passé. Et ainsi sûrement lui pourrir la vie. En gros, ce que je veux dire, c'est que je pense pas que l'on aura le droit à une origine story. Pour autant, on devra en apprendre plus sur ses origines grâce à des flashbacks ou autres. Et ça sera aussi une bonne manière d'aborder d'autres personnages du SHIELD, comme Oeil de Faucon. Venez me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires. J'ai en tout cas hâte d'en découvrir plus. Et surtout, j'apprécie de savoir que Scarlett Johansson sera encore de la partie. C'était Matteo, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada